Nous recevons dans nos studios Johanna Cortinovis, pivot de l'équipe de l'UFAB. Bonsoir Johanna. Bonsoir. Ça nous fait plaisir de vous recevoir ici. On vous avait déjà reçu dans nos studios, il y a de ça à peu près la saison dernière, quand le club était en deuxième division. Ça nous fait plaisir de vous revoir. Première question tout simplement, comment ça va ? La saison se passe bien pour l'instant ? Alors moi ça va super, merci. Les 20 ans s'approchent apparemment. Oui c'est ça, à la fin de la semaine. Oui voilà, il y a eu une semaine d'entraînement mais il n'y a plus de matchs avant le mois de janvier. Voilà c'est ça. On va pouvoir décompresser, il y a eu quand même une première partie qui a été assez intense depuis le début de la saison. Oui, surtout qu'avec les objectifs qu'on s'est fixés, on sait aussi derrière tout ce qui va nous attendre. Donc forcément quand on sait qu'on a un petit peu de vacances, on en profite d'autant plus. 12 matchs déjà joués par les filles de l'UFAB, 11 victoires, donc un très bon début de saison. Et on va en parler tout de suite, je vous propose de revenir sur ce match. Ce week-end, l'équipe de l'UFAB recevait l'équipe de IF, IF qui était plutôt dans la deuxième partie du tableau. Une victoire en deux temps pour les filles de l'UFAB, 62-47. Une victoire acquise en seconde mi-temps puisque vous avez super bien défendu en seconde mi-temps, seulement 18 points encaissés. Donc une victoire assez large. Vous pouvez revenir pour nous sur ce match ? Oui, comme vous l'avez plutôt bien résumé, c'est une victoire en deux temps où on a senti, quand on a commencé le match, en fait, je pense qu'au départ, on s'est peut-être dit, bon ben voilà, le match, si on pouvait le gagner d'une dizaine de points, déjà si on peut le gagner, et ensuite si on peut le gagner d'une dizaine de points, se contenter du minimum. Parce qu'honnêtement, on commence à être, à être fatigué, etc. Donc on marche un peu à l'économie. Nous aussi, ouais. Et puis bon, forcément, après, on ne peut pas se permettre ça et à la mi-temps, ça passe par un discours du coach qui... Le colifiaque Girandière, on le connaît, il est assez sanguin, je suppose que quand il n'est pas content dans les vestiaires, il est mûr, ça va tomber. Et puis après, une prise de conscience aussi collective, on est devant notre public, il y a des enfants, il y a, voilà, et puis il y a toutes les valeurs qu'on essaye de porter, alors on n'a pas le droit de se contenter du minimum, donc derrière, on était... On veut montrer aussi que si on avait la meilleure défense du championnat actuel, c'est pas pour rien, quoi. Donc on a voulu sortir un peu, justement, le grand jeu, si on peut appeler ça comme ça. Et au final, donc, une victoire assez facile, plus 15, avec un bon match de votre part, il n'y a plus de stats, donc ce sera des stats qui ne seront pas extrêmement précises. Mais 13 points quand même pour vous, 16 points aussi pour Karine Brossé, un bon match, solide de votre part, comme souvent, vous êtes un peu quand même le leader offensif de cette équipe. Vous m'aviez dit la même chose l'année dernière. Mais l'année dernière, on a des stats beaucoup plus précises pour la tester. Je vais vous répondre un peu la même chose que l'année dernière, ça me fait toujours forcément plaisir de marquer, et qu'on me dise que je sois une leader offensive, mais il ne faut pas oublier que dans un sport collectif, on ne peut briller que grâce aux autres aussi. Donc, c'est aussi le travail des autres. Vous êtes à la finition des systèmes extrêmement bien effectués par vos partenaires. C'est ça, voilà. Bon, si on revient sur l'UFA, on est vraiment content déjà de mettre en lumière ce club. On ne parle pas qu'en basket de l'équipe de la BC, Fred, on parle aussi un peu des filles de temps en temps. Tu donnes les résultats toutes les semaines. Et je les annonce, j'essaye de faire la promotion quand il y a des matchs à domicile au moins les semaines. Si on revient par rapport à la saison dernière, donc là, vous êtes en NM1, l'équivalent de le rend NMF1, pardon, NF1, nationale féminine 1, l'équivalent de la troisième division, donc à peu près au même niveau, donc exactement au même niveau que les joueurs de la BC. L'année dernière, vous étiez en deuxième division, LF2, il y avait une descente pour une seule petite victoire. Comment elle a été digérée, cette descente ? Je pense qu'elle a été bien digérée, bien travaillée pendant les vacances, dans la trêve de cet été, donc du mois de juillet. Parce que forcément, on a eu un peu de regrets à une victoire près de descendre. Mais je pense que ça nous a donné pas mal de leçons sur nous-mêmes, individuellement et collectivement. Et du coup, maintenant, on sait ce qu'il y a à travailler et où est-ce qu'on doit aller chercher pour concrétiser, on espère, cette année. Qu'est-ce qui a manqué, au final, avec le recul ? On sait que vous aviez constaté en cours de saison qu'il manquait peut-être deux points à l'intérieur. Vous étiez peut-être un peu seul sous les panneaux. Vous aviez recruté en cours de saison, il me semble, une Malienne, son nom m'échappe. Ramata Diakit. Voilà. Qu'est-ce qui avait manqué ? On le rappelle, vous avez une équipe très très jeune à l'UFAP. C'était l'inexpérience, une équipe... Je pense que l'essentiel qui manquait, c'était l'expérience et c'était le pari du club aussi. Et c'est aussi pour ça qu'on a accepté, plus ou moins bien cette descente. Parce que le pari du club était de faire de la formation et de la performance en même temps. Donc de la formation en prenant des jeunes du coin. Et si ce n'était pas du coin, des jeunes, tout court. Et en disant que ce n'est pas parce qu'on était jeunes qu'on n'était pas capable de quand même aller chercher dans des systèmes compliqués, dans une grosse défense. Et je pense qu'à une victoire près, on peut se poser la question de se dire est-ce que le club n'a quand même pas réussi au final son défi. C'est vrai que vous avez fait quand même une belle saison et vous avez fait vibrer les différentes salles dans lesquelles vous jouez, on y en a plus tard. Oui. Plutôt bien. C'est vrai que vous faites le pari jeune, il y avait encore une internationale dans l'équipe. U20 il me semble cette année, Sophie Lemarec, c'est qui a fait cet été parcours avec l'équipe de France. Donc voilà, il y a des jeunes de qualité à l'UFAP. Oui, et il y a pour info aussi Angelina Thurmel qui est partie en équipe de France dès moins de 15 ans aussi cet été. Donc voilà, la formation, la relève commence déjà à préparer ces gammes pour pourquoi pas intégrer l'équipe une plus tard. Pour vous qui avez une expérience, on le rappelle, vous êtes arrivé l'année dernière dans l'équipe de l'UFAP. On vous présente 1m90, comme je le disais tout à l'heure, deux fois la taille de Fred, à peu près, je l'ai dans celle-ci. Merci Nico. Vous avez été formé déjà dans des grands clubs, vous êtes passé par des grands clubs, certainement Villube d'Ovdas, qui sont des références en première division française. C'est une réussite, vous êtes contente de votre arrivée à Angers, vous avez trouvé ce que vous vouliez ? Ben oui, parce que j'ai trouvé du temps de jeu déjà. Il faut être très honnête, c'est que oui, c'est formateur de passer par des clubs comme ça, mais moi ça m'a plus formé au niveau de mon caractère que vraiment au niveau de mon basket, parce que si, côtoyer forcément des grandes joueuses, des grands coachs, ça a une approche du basket qui est différente, mais on apprend vraiment que quand on est sur le terrain. Et c'est vrai que généralement quand on est jeune là-bas, on a du temps de jeu qui s'élève à 5, 10 minutes, qu'on a de la chance un petit peu plus, mais voilà. Et j'ai fait le choix de passer par Wascal derrière, donc de Wascal, de venir à Angers. Et c'est vraiment dans le temps de jeu que je trouve mon plaisir, et c'est dans le temps de jeu que je me sens vibrer vraiment. Donc je pense que je ne serai plus capable d'aller dans un club où je serai à 2 minutes de temps de jeu. Et c'était les mots de David J.Henri pour vous faire venir ? C'était que vous alliez avoir plus de temps de jeu qu'où vous étiez avant ? Non, il m'a juste dit « viens, c'est bien ici ». D'accord. Non, non, mais oui, en gros, il ne m'a pas promis non plus des mots et des merveilles, mais c'est un petit peu un mélange de plein de choses en fait m'a venu, et je crois qu'on s'était rencontré à Angers. Donc moi, au moment où j'étais à Wascal, on a rencontré Angers en demi-finale de Trophée Coupe de France. Que l'UFAB avait d'ailleurs remporté. Qu'à cette époque, l'UFAB avait remporté. Un point contre vous, il y avait des contre-d'un point. Et tous les ans, on le rappelle, voilà. Merci. Et donc, le profil de l'équipe m'avait déjà vachement plu, et pareil pour l'entraîneur. Donc ça a facilité les choses. Et donc, vous êtes resté à l'intersaison, quand une chose comme vous avait fait une grosse saison la dernière, est-ce que vous avez eu des touches comme ça par d'autres clubs, ou ça ne vous a même pas venu à l'esprit ? Si, il y a des clubs qui contactent, et forcément que si, on y réfléchit toujours. Mais après, la décision, je l'ai prise, et je ne la regretterai pas, parce que je sais que je vais faire en âme et conscience. Donc vous avez rempli pour une année. Une année où le groupe a finalement peu changé, malgré la descente. Huit joueuses sont restées. Une a été promue de l'équipe jeune vers l'équipe pro. C'est la meneuse, la fille du président Dessouza, Mélodie. Mélodie, c'est ça. Dessouza. Et une intérieure aussi est arrivée. Julianne, je vous laisse la prononciation, j'ai fait l'espagnol deuxième langue. Onée. Onée, une allemande, voilà. C'est trop dur, Nico. C'est trop compliqué pour moi. Elle aussi, 1m90. Vous formez une raquette redoutable, à vous deux déjà, dans la quantaire de taille. Comment ça se passe justement avec ce groupe, finalement, qui a été inchangé ? Vous avez fait un début de saison absolument exceptionnel, 11 victoires pour une seule défaite. On peut vraiment supposer que vous êtes bien remis de la descente et que là, le groupe est bien. On a, comme je vous le disais tout à l'heure, on a vraiment bien digéré la défaite. Enfin, la défaite. La descente, plutôt. Et derrière, on savait qu'on a repris le 4 août. On savait que, dès le 4 août, c'était parti pour 10 mois. Et comme on se connaît et qu'il y a plus que des collègues de jeu, des coéquipières dans l'équipe, qu'il y a des choses qui nous lient qui sont plus que ça. Parce que, mine de rien, une saison comme l'année dernière, ça lit vraiment les choses. Et on savait qu'il fallait partir de l'intriguant. Et puis, il y a le travail, c'est tout. Je pense que le travail, ça paie. C'est facile de se remettre à gagner. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours... Non, mais c'est vrai qu'on descend, il y a toujours cette question qu'on va faire pour réussir. C'est vrai que je le vis super mal. Ma question, c'était plus, quand on descend, c'est vrai qu'on se dit que réussir derrière à regagner les matchs, ce ne sera pas forcément évident. Vous avez su vous rendre les matchs assez faciles dès le début de la saison. C'était nécessaire pour ne pas douter par la suite ? Oui, c'est sûr. Parce qu'on a été annoncé dès la fin, on n'était même pas encore en NF1, que tous les clubs disaient déjà « Fassons, si ils sont en NF1 l'année prochaine, ça va être les leaders, ils vont vouloir remonter, c'est sûr. » Donc, ils annonçaient les objectifs avant nous. Ce qui est très pratique. Et donc, forcément, on sent quand même qu'il y a de l'ambition. Donc, le club, déjà, qui nous dit « Il y a des objectifs à voir » et on sent qu'on est regardé. Donc, derrière, c'est clair qu'on a un peu de pression et on se dit « Mon Dieu, si on n'est pas capable de se rassurer très vite, comment est-ce qu'on va finir ? » Parce que ça aurait été décevant, c'est vrai, si on finissait milieu de tableau. Mais la saison n'est pas finie. Pour l'instant, l'UFAB, 11 victoires, une seule défaite. Un parcours, en plus, qui a été assez bon, avec des victoires de référence. Plus 19 contre Rosé. Rosé, qui est pour toi annoncé comme une équipe plutôt solide de la poule. Plus 26 contre le stade Poitvin, qui est là aussi plutôt une bonne équipe. Plus 42, récemment, contre Montville. Bon, là, c'est une équipe qui est un peu plus dans le bas de tableau. Finalement, il n'y a eu qu'un seul accro. Un déplacement à Po. Po, qui est le leader de la poule. Eux, ils sont à ma cuire 12 victoires en 12 matchs. Une défaite 72-60. Ils étaient vraiment plus forts, ce soir-là ? Oui. Ils méritent leur première place. Oui, franchement, sur le match, on ne peut pas leur enlever leur victoire. Et elles ont été plus fortes, en tout cas, mentalement, je pense, que nous. Et c'est là que, justement, le travail, ça paie. Et c'est bien de gagner contre des équipes de 20 points, etc. Mais c'est aussi le jour où on nous attend qu'il faut qu'on soit présente. Et ce jour-là, on n'a pas répondu présente. Et ça va encore une fois nous servir, on l'espère, pour le reste de la saison. C'est vraiment psychologique, c'était dans l'agressivité, pas suggérer un événement de cette importance ? Oui, la concentration, parce qu'on n'a peut-être pas été présente au niveau des consignes défensives, alors que c'est notre point fort. Et ensuite, au niveau de l'agressivité, parce qu'on s'est fait attaquer de tous les sens, que ce soit à l'extérieur, dans la raquette, et que nous, on n'arrivait pas à présenter le même type de jeu. Et donc, forcément, au bout d'un moment, la balance, elle bascule. Donc, on t'aime.